Le Saint-Mauritz, l'antre de Jean-Noël Augère, dit Roscoe. Le restaurant regorge de souvenirs et parmi eux ce ski avec lequel Jean-Noël a remporté le titre de champion du monde de slalom en 1970 à Val Gardena en Italie. La première manche, ça se passe pas trop mal, je crois que je finis deux troisièmes, puis il y avait une deuxième manche et puis je la gagne. Avec très peu de centièmes, deux centièmes devant Patrick Roussel et trois centièmes devant Billy Kidd. C'était vraiment serré, serré. A cette époque, l'équipe de France de ski alpin est au zénith. Elle remporte trois titres et dix médailles à ses mondiaux. Jean-Noël, lui, collectionne aussi les globes de cristal en slalom. Il est couronné en 69, 71 et 72. C'était la génération après les Kidd, Perillat, Portillo et on était une bonne équipe. Il y avait Henri Duvillard, Alain Pence, Patrick Roussel et tout. Et c'est vrai qu'on gagnait pratiquement toutes les courses. Il y avait toujours au moins deux ou trois Français dans les dix premiers à chaque course. En 1973, la belle histoire tourne au cauchemar. Les nouveaux dirigeants de l'équipe de France, appuyés par Pierre Mazot, ministre des sports, prennent en grippe les coureurs. Le torchon brûle à tel point qu'ils expulsent six des meilleurs skieurs tricolores. Abasourdi par cette décision, Jean-Claude Killy monte au créneau. Ils sont victimes de règlements de comptes entre d'anciens dirigeants, de nouveaux dirigeants, d'anciens entraîneurs, de nouveaux entraîneurs. Et pour moi, c'est tout simplement inadmissible. Ah oui, c'était un gros coup de massue parce que du jour au lendemain, c'était le début de la saison et on devait partir au champion du monde à Saint-Maurice. Du coup, on était obligés d'arrêter notre carrière. Moi, j'avais 23 ans et j'étais le meilleur slomer au monde. J'avais déjà gagné 18 coupes du monde et du jour au lendemain, rentré à la maison. Depuis, le temps a passé, l'amertume aussi. Jean-Noël a tourné la page. Aujourd'hui, il coule des jours heureux avec Françoise Macky, sa compagne de toujours, ancienne skieuse de l'équipe de France. On écoutait les résultats des garçons sur la radio, dans la voiture. On avait envie que ce soit notre amoureux qui gagne. Et puis, une fois, on a demandé à Dédé Bonan de faire un détour par Kitzbul, justement, pour venir faire un petit bisou à nos amoureux. Il nous l'a accordé. Puis on est reparti sur une autre station, je ne sais plus où c'est, mais enfin, c'était rigolo, quoi. Kitzbul, la mecque du ski où s'est rendu Jean-Noël Augère le 20 janvier dernier. Merci beaucoup, Kitzbul. Pour recevoir un prestigieux trophée et entrer un peu plus dans la légende. Kitzbul, il fête les légendes du ski, les légendes of years. Donc 50 ans après, tous les 50 ans. Et il y a 50 ans, j'avais gagné le slalom de Kitzbul. Et voilà, ils m'ont remis ça cette année avec... Ça m'a vraiment fait plaisir. Un demi-siècle après, la légende est intacte, celle de Jean-Noël Augère, le petit prince de la Mauryenne, triple vainqueur à Kitzbul en slalom et champion du monde en 1970. Sous-titrage Société Radio-Canada